Super Gabi veut lutter contre le harcèlement scolaire. Il demande au recteur un électrochoc à tous les niveaux. Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, promet des solutions et des moyens pour agir. Voyons voir dans les faits si cela est effectif. Harcèlement, la voix de l'enfant, une association, dit avoir été menacée de perte d'agrément pour avoir fait trop de signalement. La présidente de l'association de protection de l'enfance affirme que plusieurs de ses antennes locales ont reçu des menaces de l'administration et que l'une d'elles a perdu son agrément. Elle dénonce un problème de mentalité sur le harcèlement dans les rectorats. Électrochoc à tous les niveaux, toujours. L'association Hugo cesse son activité faute de moyens et d'aides. L'association présidée par le lyonnais Hugo Martinez cessera son activité après six années à lutter contre le harcèlement scolaire alors que plus de 200 000 jeunes et familles ont pu être épaulés. Décidément, l'électrochoc de Gabi fait des ravages, harcèlement, des parents visés par des enquêtes sociales. C'est incroyable mais vrai, certains parents d'enfants harcelés doivent faire face à des enquêtes sociales. Une méthode souvent utilisée visant à défendre les chefs d'établissement. C'est peut-être ça la méthode du gouvernement. Nier le harcèlement afin que celui-ci n'existe plus. Méthode assez simple et efficace.